La télévision d'État nord-coréenne a diffusé les premières images des obsèques de Kim Jong-il. Conduit par une limousine noire, le cercueil était escorté par des dignitaires du régime, en tête desquels le fils et successeur du leader défunt, Kim Jong-un. Une cérémonie grandiose, soigneusement mise en scène, la dépouille de l'ancien dirigeant nord-coréen a traversé une foule en pleurs. Même le commentateur de la télévision officielle n'a pu contenir ses larmes. Un portrait géant de celui qui se faisait appeler le soleil de la nation ouvrait le cortège. Kim Jong-il est mort le 17 décembre d'une crise cardiaque à l'âge de 69 ans. Il dirigeait la Corée du Nord depuis la mort en 1994 de son père Kim Il-sung. Son fils Kim Jong-un, âgé de moins de 30 ans, est le troisième représentant de cette dynastie communiste. Il hérite d'un pays à l'économie délabrée, en proie à d'importantes pénuries alimentaires et énergétiques. Il y a un pays à l'économie délabrée, en proie à l'économie délabrée, en proie à l'économie délabrée. Il y a un pays à l'économie délabrée, en proie à l'économie délabrée, en proie à l'économie délabrée. Il y a un pays à l'économie délabrée, en proie à l'économie délabrée, en proie à l'économie délabrée.